Comment intégrer pleinement sa spiritualité dans sa vie quotidienne ? Comment vivre une spiritualité incarnée ? Comment est-ce qu'on peut faire vivre le sacré, même dans les moments les plus triviaux de notre existence ? Et comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre entre notre vie spirituelle et notre vie quotidienne ? Voilà la thématique de ce tout premier épisode de podcast, qui j'espère vous donnera le ton des prochains épisodes et des thématiques que nous aborderons ensemble au cours de cette aventure. Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour réveiller la conscience et transformer sa vie. Je suis très heureuse de vous retrouver ici, notamment parce que ça fait longtemps qu'on me demande, on m'invite à faire un podcast et que c'est un projet qu'on a mûrement travaillé et réfléchi avant qu'il voie le jour. Mon idée au travers de ce podcast et au travers de ce nouveau média, c'est de vous partager des clés, des outils, des partages, des inspirations pour vivre justement votre spiritualité de manière incarnée, c'est-à-dire de recréer un pont entre notre vie spirituelle intérieure et notre vie concrète, matérielle et quotidienne. Alors j'ai envie de commencer cet épisode par rappeler que pendant des siècles, dans nos sociétés occidentales, les affaires religieuses ont été séparées de la vie laïque, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'un prêtre ou en tout cas d'un intermédiaire pour parler de Dieu, pour recevoir les enseignements de Dieu et pour s'autoriser à se connecter au divin. C'est-à-dire que la spiritualité a été cantonnée à certaines pratiques, mais à certains dogmes qui étaient décidés par de tierces personnes. Alors je ne suis pas du tout en train de discréditer ici la religion, mais simplement de noter un fait. Et aujourd'hui, dans notre expérience collective et dans le monde entier, l'invitation que nous avons à vivre, c'est de ramener la spiritualité dans sa véritable maison, c'est-à-dire dans notre cœur. Et c'est un message que j'ai souvent reçu de la part de mes guides qui m'invitaient et qui me proposaient justement cette idée qu'aujourd'hui, l'idée ce n'est pas de jeter toutes les religions à la poubelle, mais de recréer ce lien, cette connexion au divin, à l'univers, à Dieu, peu importe le mot qu'on utilise, dans notre cœur. De retrouver ce lien éternel et de le faire vivre de manière quotidienne dans notre vie de tous les jours, dans notre vie incarnée. Donc voilà la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. À quoi ça ressemble de faire vivre notre spiritualité dans notre vie quotidienne et comment est-ce qu'on peut faire pour recréer ce lien vers le divin dans notre cœur et dans notre vie de tous les jours ? Alors il est vrai que parfois, lorsqu'on chemine spirituellement, lorsqu'on commence à avancer sur le chemin de notre développement intérieur et avec vraiment cette intention consciente, il devient parfois difficile de trouver un équilibre entre les moments de méditation, de connexion, des moments parfois de fortes vibrations, où on se sent particulièrement connecté avec le ciel, avec notre cœur, notre monde intérieur, et des moments peut-être plus banals de la vie quotidienne, des moments où finalement on est pris dans les activités de tous les jours, dans vraiment la vie tout simplement telle qu'elle se déroule dans notre société, dans toutes nos activités, dans notre travail, s'occuper de notre famille, s'occuper de notre maison, gérer des tâches administratives, gérer des tâches quotidiennes, des tâches de la maison, etc. Donc on peut avoir l'impression parfois qu'il y a cet écart et qu'on est soit dans un moment de vie spirituelle et connectée, soit dans un moment de vie complètement triviale et banale, déconnectée du divin. Et le but justement, en tout cas l'invitation que mes guides m'ont souvent faite et qui est une invitation qu'on reçoit régulièrement, c'est de recréer ce point, de séparer finalement, de défacer cet espace avec cette impression qu'il y aurait des choses qui auraient une plus grande valeur spirituelle que d'autres. Et j'ai envie de partager avec vous quelques clés, quelques messages par rapport à ça, quelques partages personnels aussi qui peut-être vous inspireront sur le fait que le rapport au divin n'est pas uniquement vertical, c'est-à-dire de nous vers le ciel, de nous vers l'univers, vers l'invisible. Il est aussi horizontal, c'est-à-dire de nous vers le monde. On peut absolument trouver un enseignement spirituel et une opportunité d'évolution pour l'âme dans toutes les activités du quotidien. Et ce, sans avoir forcément besoin d'y penser ou de le conscientiser, mais que ça devienne finalement naturel. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est un message qui revient régulièrement pour moi et qui m'habite beaucoup, c'est de vivre sa vie comme une prière. Votre âme, elle a désiré s'incarner ici, elle a désiré fortement descendre dans le monde de la matière pour venir expérimenter toutes les facettes de cette vie incarnée, c'est-à-dire le fait d'avoir justement des responsabilités, d'avoir des besoins dont il faut s'occuper, d'avoir des choses à faire, d'avoir des limitations aussi par le fait que nous sommes limités à notre corps, à nos possibilités physiques, etc. Et également traverser certaines épreuves. Donc notre âme, elle a vraiment eu envie de ça. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais il faut se rappeler que l'âme, elle a vraiment cette envie d'expérimenter, de créer, d'explorer qui elle peut être et comment est-ce qu'elle peut incarner encore davantage d'amour, de lumière, d'ouverture, comment est-ce qu'elle peut révéler encore davantage son potentiel de divin à l'intérieur. Et donc du coup, c'est vrai que en voulant expérimenter la matière, eh bien en se rappelant de cela, on peut véritablement se rappeler que notre vie est un acte spirituel tout entier. Du moment où on naît jusqu'au moment où on meurt, dans chaque interaction humaine, dans chaque seconde de notre vie, on peut tout à fait poser l'intention de dédier notre vie à l'amour, à la source, à la lumière, dans chaque chose que l'on fait. Alors, vivre sa vie comme une prière, ça ne veut pas forcément dire vivre comme un saint, être absolument dénué d'émotions ou alors dénué de désirs matériels, de choses comme ça. Vraiment, ça veut simplement dire qu'on place notre existence incarnée et matérielle au service de quelque chose de plus grand. Et en ayant cette intention, eh bien on va justement se remettre dans l'alignement de notre âme. On va se rappeler, on va faire vivre en nous, se souvenir, cette intention initiale qui a fait qu'on en est venu s'incarner finalement sur Terre. Et donc on peut tout à fait voir dans chaque chose que l'on fait, dans chaque humain que l'on rencontre, une partie du divin qui s'exprime. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas toujours facile et ça ne saute pas toujours aux yeux et ce n'est pas forcément important de se le rappeler en permanence et d'avoir que ça en tête. Mais en ayant des moments où justement on réfléchit, comme là on le fait maintenant, où on se pose pour vraiment se reconnecter à nous, eh bien ensuite c'est toujours plus facile de voir la vie toute entière comme une relation, un dialogue avec le divin, le divin en nous et le divin à travers chaque personne et chaque activité qu'on peut faire. Et donc il est tout à fait possible de vivre notre vie entière comme une main tendue vers l'amour, vers le divin. Alors je vous laisse interpréter cette phrase comme vous avez envie, comme ça résonne pour vous, mais c'est en tout cas quelque chose de beau et de puissant que de dédier sa vie au divin et que d'avoir envie de vivre sa vie comme une prière. Et une prière, ce n'est pas forcément une demande, c'est simplement un dialogue avec l'univers, avec le divin. Pour continuer dans cette réflexion-là, je dirais aussi que c'est très important de se connecter régulièrement à un but plus grand. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? L'épanouissement vient toujours d'un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand. Moi personnellement, je ne connais personne qui soit profondément épanouie et qui ne soit pas d'une manière ou d'une autre au service d'une valeur qui lui importe, d'un projet qui le dépasse ou en tout cas de quelque chose qui pour lui a tellement d'importance qu'il est prêt à se mettre au service, à mettre son énergie, son temps au service de cette idée qu'il a en tête. Et donc ça, c'est très important d'avoir justement ces valeurs, ces idées, ces envies, ces projets auxquels on va se connecter et lorsque ces projets proviennent du cœur, alors c'est vraiment beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile d'être connecté au divin de cette manière-là. Ça peut être une cause, ça peut être un mouvement, une foi, une envie de servir, une envie d'apporter une énergie ou une valeur particulière au monde et ça, d'être habité par ça, c'est également une façon de faire vivre sa spiritualité dans sa vie quotidienne. On peut tout à fait faire des tâches administratives ou vivre des moments difficiles mais lorsqu'on sait qu'on a placé sa vie de manière générale au service de quelque chose de plus grand, eh bien on retrouve toujours le chemin de la motivation, de l'énergie, de l'espoir parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous habite. Attention, lorsque je partage ça, ça ne veut pas dire être dans le sacrifice, ça c'est important parce qu'on a l'impression parfois que justement la connexion avec la spiritualité, la connexion avec le divin, c'est vraiment le sacrifice, se dédier entièrement aux autres, etc. c'est vrai que c'est une image qui nous a été beaucoup véhiculée par notre culture finalement judéo-chrétienne du sacrifice et de l'abnégation mais je crois au contraire que c'est dans la reliance à sa joie personnelle, dans l'écoute de ses limites et le fait d'honorer ses besoins et de suivre vraiment la voie de notre cœur et donc du coup de l'épanouissement personnel qu'on peut servir le monde d'une manière encore plus belle, encore plus utile finalement et qui ne fera qu'amplifier cette harmonie, cette joie, cet amour que vous avez en vous et qui se répercutera dans tout ce que vous faites. C'est en tout cas comme ça que personnellement je vis mon lien avec mon activité et c'est vrai que je fais beaucoup de choses différentes et qu'il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop de sollicitations ou de ne pas réussir à suivre le temps finalement que je me suis impartie pour réaliser ces projets et c'est vrai que parfois j'en ai marre dans le fond de mon âme j'en ai pas marre mais il y a des moments où de manière complètement humaine je suis fatiguée et j'ai pas forcément envie de faire certaines choses et pourtant ce qui me permet toujours de revenir au bout d'un certain temps de repos etc mais toujours de revenir à ce que je fais avec joie, amour et entrain c'est justement le fait que je sais pourquoi je le fais je sais ce que je souhaite apporter créer à travers chaque action que je pose et ça c'est quelque chose qui m'habite tellement que finalement ça me permet aussi de vivre ma spiritualité de vivre ma mission de vie de manière aussi très incarnée très ancrée lorsqu'on décide également de voir notre vie comme une extension de notre rapport au divin et bien on pose un regard tout à fait différent sur ce qui nous arrive des choses positives comme négatives des rencontres que l'on fait des idées qui nous traversent tout d'un coup on n'est plus tout seul face au monde comme une victime des injustices ou des difficultés de cette expérience mais on fait complètement partie de la création et de voilà on attire finalement ce que l'on vit et on reprend sa part de responsabilité et donc comme on sait qu'on fait partie de cette grande famille de l'humanité et qu'on est venu ici pour une raison et bien on peut tout à fait trouver un sens une joie un alignement même dans les choses les plus triviales et quotidiennes que l'on ait à faire on peut poser une intention dans une tasse de thé qu'on se sert on peut se rappeler à quel point c'est beau et puissant et important de nourrir son corps d'amour lorsqu'on prépare à manger pour soi et sa famille et on peut apprécier le fait de vivre dans un endroit propre et d'avoir de la gratitude pour le lieu dans lequel on vit lorsqu'on fait son ménage par exemple ce sont quelques-unes des choses que l'on peut se rappeler évidemment il y aura des jours où ce ne sera pas le cas où ce ne sera pas le genre de pensées qui vous traverseront et ce sera tout à fait ok aussi mais c'est vrai que de se permettre de cultiver ce genre de réflexion au quotidien et bien ça permet de vivre dans une énergie beaucoup plus haute beaucoup plus vibrante et d'avoir cet état d'esprit et ce rapport avec la vie au quotidien de manière plus ancrée je crois aussi que le spirituel le sacré est présent dans tous les domaines de notre vie il n'y a rien qui soit exclu du spirituel d'accord donc pour moi le corps est un temple est une façon d'habiter un véhicule sacré de manière divine on peut vraiment voir chaque cellule de notre corps comme une création du divin et ça change véritablement la donne on peut voir la sexualité comme une voie d'exploration de soi et de connaissance et de compréhension également on peut voir l'argent comme une énergie avec laquelle on peut choisir de faire des grandes choses qui servent le monde on peut voir les tâches quotidiennes comme être des moments de communion et on peut également voir les émotions que l'on traverse comme des saveurs auxquelles on goûte de manière à comprendre la palette de qui nous sommes et de qui nous pouvons être je vous invite peut-être à réfléchir comment est-ce que vous pouvez amener de la conscience dans votre vie quotidienne est-ce qu'il y a des activités que vous pouvez regarder avec un regard différent est-ce que vous pouvez les apprécier d'une manière peut-être plus intérieure y trouver un sens qui vous parle je sais que pour moi il y a eu des moments vraiment de difficulté avec la matière et l'incarnation c'est aussi pour ça que j'avais envie de commencer ce podcast par cette thématique quand j'étais plus jeune j'avais vraiment sans me rendre compte ni poser ces mots-là mais de la difficulté avec la vie matérielle et incarnée donc j'avais aucune envie de manger je n'avais pas vraiment envie de bouger mon corps particulièrement et je vivais vraiment dans mes pensées dans ma tête dans mes lectures dans mon monde intérieur et le reste finalement ne m'intéressait que très peu j'avais lorsque j'étais adolescente une fascination incroyable pour les ascètes par exemple les saddous en Inde qui sont ces personnes qui vivent de prières et d'offrandes et qui n'ont plus aucune possession matérielle et qui vivent dans la rue de ce qu'on veut bien leur donner qui passent leur vie à prier à être reliés à Dieu et pour moi ça représentait le sommoble paroxysme de la connexion au divin d'avoir refusé complètement la matière pour pouvoir vraiment se dédier sa vie entière à ce rapport avec le divin et au fur et à mesure des années j'ai compris jusqu'à ce que mes guides me le formulent d'ailleurs que j'étais venue ici sur cette terre dans cette incarnation dans ce lieu du monde pour justement faire le lien entre la vie spirituelle et la vie incarnée c'était quelque chose que j'avais pas forcément réussi à faire dans mes expériences incarnées et mes incarnations précédentes et aujourd'hui j'étais venue retrouver cet équilibre entre les deux et peut-être aussi montrer à d'autres personnes comment il était possible de vivre sa spiritualité tout en ayant une vie pleinement incarnée profonde parce qu'il est temps que la spiritualité renaisse dans le coeur de chaque être humain peu importe où il est sa culture son travail son mode de vie il est tout à fait possible de recréer ce dialogue intérieur cette connexion que l'on a parfois perdu justement dans les méandres de notre consommation matérialisme et ce que la société finalement nous a proposé donc je continue de vous poser des questions qui peut-être pourront vous aider qu'est-ce qui rend votre spiritualité concrète également parce que bien sûr la spiritualité existe dans tous les moments de la vie mais c'est vraiment important de pouvoir avoir des moments privilégiés qui vont la faire vivre vous voyez c'est un peu comme un feu intérieur pour moi qu'il est important de maintenir vivant de maintenir présent allumé et il y a certaines pratiques certains rituels certains moments qui vont être des moments justement où on va raviver cette flamme raviver ce feu et on va sentir qu'il est bien présent à l'intérieur de nous et qu'il réchauffe notre âme d'une certaine manière ça peut être des rituels que vous avez des moments de méditation ou des moments de connexion avec d'autres personnes des façons de faire ça peut être des petites choses qui sont importantes pour vous et qui viennent maintenir vraiment ce lien avec le divin vivant pour moi il y a beaucoup de choses qui jouent ce rôle là il y a mes méditations quasi quotidiennes qui sont importantes les prières aussi que je peux faire notamment le soir avant de me coucher une prière de gratitude de remerciement à la vie à l'univers pour ce que je suis en train d'expérimenter et puis il y a toutes mes petites pratiques quotidiennes ces moments d'intention ces moments de connexion ces moments de compliments peut-être de partage que je peux faire à d'autres personnes aussi et les moments phares du mois sont pour moi les moments de connexion dans Reconnect pour ceux qui ne connaissent pas c'est la communauté en ligne que j'anime tous les mois dans lesquels on fait des ateliers dans lesquels on fait des directs des pratiques des méditations et pour moi c'est vraiment le moment où on fait vivre de manière commune notre spiritualité où on se connecte à l'intérieur de nous où on fait des pratiques qui vont renforcer ce lien intérieur où on se développe où on évolue ensemble dans le partage et dans la bonne humeur aussi donc ça c'est quelques-uns de mes exemples personnels qui me permettent de faire vivre ce lien intérieur avec le divin mais vous verrez que plus vous donnez de l'espace plus vous priorisez aussi ces petits moments importants et bien plus votre communication avec le divin sera plus fluide vivante plus concrète également vous pourrez par exemple voir des signes de manière plus évidente avoir des prises de conscience plus rapides des interprétations de ce qui se passe ou des leçons que vous allez pouvoir intégrer de manière plus plus claire et je remarque aussi que lorsqu'on s'autorise à remettre de la magie dans notre vie à nourrir notre âme et bien on est guidé beaucoup plus facilement c'est à dire qu'on a plus d'espace à l'intérieur pour accueillir les invitations à créer les guidances de la part d'une sagesse supérieure pour suivre notre intuition pour avoir des rêves qui ont des significations par exemple donc c'est vraiment un dialogue c'est vraiment un lien qui se maintient vivant par tout un tas de choses et là il n'y a pas de règles il n'y a pas de dogme pour moi c'est à vous de trouver ce qui vous permet de maintenir ce lien vivant et joyeux aussi à l'intérieur de vous je sais que certaines lectures peuvent également aider le soir avant de dormir ou un petit moment une phrase un chapitre certaines lectures qui élèvent votre âme qui vous nourrissent peuvent aussi être un super moyen de faire vivre cette spiritualité à l'intérieur de vous et parfois on a besoin de rappel alors ça peut parfois être un rappel sur le plan mental mais en réalité lorsqu'on a une lecture lorsqu'on fait une méditation ou lorsqu'on écoute un podcast comme celui-ci par exemple c'est aussi un moment où en fait on va se rappeler et reconnecter avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous on va réaliser que oui il y a effectivement le divin qui est à l'intérieur de nous à chaque instant et que notre vie peut être une expérience magique et puis je crois qu'il est également important de rappeler qu'il y a des cycles pendant lesquels on est moins préoccupé par la matière et on avance grandement intérieurement et il y a des cycles pendant lesquels la vie quotidienne nous occupe complètement et on se sent moins connecté et ça c'est tout à fait normal c'est tout à fait ok je vois qu'il y a des moments où la vie matérielle nous prend vraiment beaucoup de notre temps et notre énergie lorsqu'on est en train de déménager de créer un projet très concret qu'on a quelque chose de très prégnant dans notre vie quotidienne et qui nous demande beaucoup de temps d'énergie on n'a pas forcément autant d'espace pour pouvoir faire vivre notre spiritualité dans les pratiques quotidiennes etc et c'est tout à fait ok parce que j'observe que comme il y a des cycles dans une journée il y a aussi des grands cycles de la vie et il y a des moments où on va être un peu moins tourné vers l'extérieur et on va traverser notre hiver intérieur par exemple où on va avoir des prises de conscience faire un travail émotionnel de libération par exemple où on va peut-être traverser certaines émotions certaines épreuves mais on va aussi grandir on va apprendre on va développer certaines qualités certaines valeurs donc j'imagine que vous avez déjà traversé ce genre de moments et parfois ça dure des mois des semaines parfois ça peut même durer des années et je trouve que c'est important de regarder ça comme les cycles des saisons et je vous parlais d'hiver et il est vrai que l'hiver symboliquement représente le moment où par le froid l'obscurité qui est plus importante à cette période-là eh bien on est invité à nous connecter davantage à nous-mêmes à notre obscurité intérieure à aller explorer les fonds de notre âme à aller prendre davantage de temps et être moins tourné vers l'extérieur moins dans la création moins tourné vers les autres à l'inverse lorsqu'on traverse la phase du printemps pour arriver jusqu'à l'été eh bien c'est aussi le moment où on va être dans l'expansion de soi dans l'ouverture dans la création dans la connexion avec le monde extérieur et ce sont généralement des moments aussi qui peuvent nous amener à naviguer entre vie spirituelle forte et vie incarnée matérielle forte et pour les personnes qui m'écoutent et qui sont des femmes on a aussi nos cycles menstruels nos cycles intérieurs qui nous permettent aussi de naviguer justement ce flot entre la vie spirituelle la vie incarnée et tout ce qu'il y a avec tout ce que la vie nous propose en même temps pour les derniers petits points que j'ai envie de partager avec vous ce serait de vous proposer de trouver un sens à ce que vous faites dans votre vie quotidienne est-ce que vous pouvez voir le divin au moment où vous êtes en train de cuisiner ou de faire des tâches de la maison d'aller travailler d'être dans les transports en commun est-ce que vous pouvez trouver un sens à ça ? c'est une question qui peut être parfois difficile parce que lorsqu'on n'arrive pas à trouver du sens ça peut nous plonger parfois dans un grand désespoir mais comment est-ce que l'on peut créer ce sens ? comment est-ce qu'on peut par exemple mettre au profit certaines activités pour faire vivre une qualité particulière une valeur intérieure pour nous ? quelque chose que je m'amusais à faire par exemple dans le métro qui n'était pas forcément un moment agréable c'était d'imaginer que j'envoyais de la lumière à toutes les personnes qui étaient présentes dans la rame c'était amusant et puis j'observais ce qui se passait à l'intérieur de moi et comment est-ce que d'une manière invisible et intérieure je pouvais apporter quelque chose au monde vous pouvez également poser des intentions comme je le disais lorsque vous êtes en train de cuisiner par exemple qu'est-ce que ce repas signifie pour vous comment est-ce que vous pouvez poser l'intention de soutenir votre corps votre santé ou votre plaisir tout simplement au moment où vous cuisinez si comme moi par exemple vous n'êtes pas férus de cuisine lorsque vous faites des tâches pluribarbati ou que vous devez je ne sais pas rencontrer des personnes qui ne sont pas vraiment des personnes avec qui vous avez un super feeling comment est-ce que vous pouvez trouver une façon de rendre la situation plus agréable ou alors avec plus de sens meaningful comme on dirait en anglais vraiment une situation qui pourrait pour vous avoir une opportunité et regarder les choses de manière différente finalement dans nos relations avec les autres d'ailleurs c'est un exercice qui est vraiment très intéressant parce que comment est-ce qu'on peut cultiver le fait de voir face à soi un frère ou une sœur lorsque quelqu'un nous tape véritablement sur les nerfs ou est vraiment à l'opposé de tout ce qui est important pour nous par exemple comment est-ce qu'on peut voir un autre être humain divin digne de compassion alors c'est pas évident et ça veut pas dire qu'il faut réussir absolument encore une fois ou qu'il faut s'empêcher d'avoir certaines émotions ou de ressentir certaines choses certaines intuitions par rapport aux personnes qu'on peut rencontrer mais comment est-ce qu'on peut choisir de voir de l'amour partout même dans les endroits où c'est le plus difficile et il suffit parfois d'une courte prière ou d'un moment de gratitude pour maintenir ce lien vivant pour sentir la différence qui se passe en nous je sais que par exemple lorsqu'il m'arrive de me prendre la tête avec mon chéri ou d'être dans un moment où je suis pas dans une bonne énergie où je suis un peu déprimée ou un moment comme ça parce que ça m'arrive évidemment comme tout le monde et bien parfois je vois que j'ai la résistance à aller faire une prière à aller demander de l'aide à aller retourner aux pratiques qui me font du bien et jusqu'au moment où j'y vais jusqu'au moment où j'ouvre cette petite brèche cette petite porte à l'intérieur de moi et je dis bon ok merci de m'aider merci de me guider merci de me permettre de transformer cette situation de la meilleure manière possible et il suffit parfois d'une toute petite ouverture à l'intérieur pour que la lumière vienne la lumière revienne et pour que la situation change c'est à dire qu'on va avoir une idée qui va permettre de changer l'énergie on va avoir envie de partager quelque chose qui va permettre de fluidifier la communication on va sentir que voilà là par exemple pour nous c'est important de prendre un peu de distance de recul etc et parfois tout simplement on va se sentir soutenu aidé écouté guidé ce qui n'est pas toujours le cas quand on est pris dans nos dans nos prises de tête dans nos réflexions dans nos moments vraiment émotionnels pas très agréables vous voyez donc finalement vivre une spiritualité incarnée c'est pas quelque chose qui a des règles et des dogmes au contraire c'est comment est-ce qu'on peut faire de notre spiritualité quelque chose de vivant quelque chose qui nous accompagne au quotidien dans toutes nos tâches dans tous nos moments et que ça devienne notre nature essentielle notre façon de vivre de voir le monde et d'entrer en contact avec ce monde là et j'ai envie de vous poser les questions de comment est-ce que vous pouvez faire vivre votre spiritualité dans des tâches quotidiennes et triviales comment est-ce que vous pouvez ramener du sens dans les moments qui peut-être vous paraissent dénués de sens généralement c'est aussi en commençant par cela qu'on transforme ces moments là soit nos relations soit un travail qui n'est plus aligné soit une vie financière qui peut-être est un peu délicate en ce moment c'est en reconnaissant la beauté l'alignement et la puissance de manière divine de ce moment là que l'on va pouvoir retourner dans notre écoute intérieure réactiver notre lien avec cette sagesse à laquelle on a toujours accès et qui va nous permettre de transformer cette relation là transformer la situation et peut-être d'accéder à autre chose à une vibration plus élevée évidemment vivre sa spiritualité comme je le disais ce n'est pas être dans l'abnégation de soi ce n'est pas devenir un saint comme on peut parfois se l'imaginer c'est tout simplement accepter notre humanité complète et notre humanité elle passe par tous les aspects de notre vie incarnée qui parfois nous ramène très bas dans nos émotions désagréables dans des maladies dans des épreuves dans des choses à faire extrêmement concrètes banales triviales matérielles et pour autant tout cela fait autant partie de la spiritualité que le pèlerinage la prière la retraite de silence que vous pouvez faire cependant ce sont juste des aspects différents et un moment va pouvoir nourrir un autre moment le moment où vous allez être dans votre prière et dans votre méditation va pouvoir être un fioul intérieur pour les moments plus quotidiens de la vie et je crois que vivre une spiritualité moderne c'est justement ramener la spiritualité dans notre coeur au quotidien dans notre vie quotidienne dans nos activités de tous les jours et cesser de séparer ce qui est spirituel de ce qui ne l'est pas cesser de mettre des étiquettes sur ce qui est bien et ce qui est mal mais au contraire d'embrasser pleinement l'expérience humaine l'incarnation humaine j'espère que ce podcast vous aura inspiré à faire vivre votre spiritualité au quotidien si vous avez envie d'aller plus loin et de continuer à avoir des pratiques avec des rendez-vous réguliers mensuels je ne peux que vous inviter à découvrir Reconnect qui est la plateforme que j'anime tous les mois dans lesquelles nous nous retrouvons pour des ateliers sur des thématiques pour des méditations pour travailler sur les énergies du mois ou encore vivre des soins énergétiques tous ensemble vous retrouverez toutes les informations sur Reconnect sur mon site internet ou en description de ce podcast en attendant je vous remercie pour votre écoute je suis très heureuse de démarrer cette aventure avec vous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur qui soit sur votre route Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501